Le contexte des communautés autochtones au Québec, le contexte est complexe, il est divers, d'une communauté ou l'autre ça change, et il est marqué par des cicatrices dans le passé. Et ça, nous, on ne peut pas en faire fi. On ne peut pas faire comme ça n'existait pas. Il y a eu des pratiques dans le passé, on faisait des choses comme on ne les fait pas aujourd'hui, qui ont laissé des marques. Et dans la question des factures d'électricité, il faut faire preuve de discernement. Donc notre but, notre objectif, ce n'est pas d'arriver avec des punitions, c'est de trouver des solutions. Et là, on vient d'entamer une grande démarche de réconciliation économique. C'est une des priorités du plan d'action qu'on a lancé il y a un an. Donc réconciliation économique qui vise à, d'une certaine façon, réparer le passé, puis nous tourner vers l'avenir en mettant en place des partenariats avec les communautés autochtones. Donc dans ce contexte-là, un contexte où on fait le tour du Québec, où on veut entendre les préoccupations des communautés, rechercher des solutions, c'est certain que de notre point de vue, couper le courant dans les communautés, ce ne serait vraiment pas la bonne façon de faire. Ce n'est pas de nature à favoriser le rapprochement, le dialogue et, ultimement, ce qu'on souhaite, la réconciliation. Qu'est-ce que vous êtes quand même en mesure de confirmer les informations de Thomas Gerbet, comme quoi le PDG, Michael Sabia, serait personnellement intervenu dans ce dossier-là pour empêcher des interruptions de service du côté des Premières Nations? Dans le contexte où on était en démarche de réconciliation, en rencontre, en échange, c'est clair qu'il est devenu évident que d'envoyer des avis d'interruption, c'était néfaste. Dans le sein de dialogue, donc oui, c'est une intervention qui a été faite cet été pour s'assurer qu'on ait toutes les conditions pour pouvoir dialoguer de manière constructive en vue de trouver des solutions avec nos partenaires autochtones. Est-ce qu'il y a un scénario possible où on pourrait effectivement, je ne sais pas moi, pardonner ces sommes impayées, c'est-à-dire effacer cette dette-là? On est parti dans la démarche de réconciliation avec un esprit très ouvert pour écouter ce que les communautés vont nous dire, regarder l'ensemble des possibilités, l'ensemble des solutions. Donc, pour répondre à votre question, on ne ferme aucune porte. Merci. Merci. Merci.